Sénégal, le Stadion Manet. Cameroun. Les observateurs s'accordent à dire que c'est le groupe le plus relevé de cette Cannes 2023. La poulsée, celle du Sénégal, champion en titre, compte un gros morceau, le Cameroun, qu'un triple vainqueur de la compétition, la Guinée et la Gambie, cas de finalistes lors de la dernière Cannes, ce qui annonce des derbys redoutables. Nous avons deux voisins, donc c'est des derbys régionaux et un derby presque traditionnel du football africain, Sénégal, Cameroun et on sait à quoi s'attendre. Marocco. Les autres Lyons, ceux de l'Atlas, sont mieux lotis dans un groupe F, comprenant la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. Le Maroc pourra surfer sur sa place de demi-finaliste lors de la dernière Coupe du Monde, lui qui court après un second titre continental après 48 années de disette. Mais attention, il n'y a pas de petite équipe en phase finale, prévient l'ancien international ivoirien, Didier Drogba. Toutes les équipes seront redoutables. Je pense que pour arriver à ce stade-là de la compétition, il faut avoir quand même un certain niveau de jeu. Côte d'Ivoire. Mission à domicile compliquée pour les hôtes, les éléphants qui devront sortir les défenses pour se tirer d'affaires dans un groupe A difficile avec le Nigeria de Victor Ossimen, meilleur buteur des éliminatoires. La Guinée-Bissau et la Guinée-Équatoriale, vierges de tout titre continental, complètent le groupe. Les Ivoiriens bénéficieront du soutien non négligeable de leur public. En ce moment, nous sommes une excellente équipe pour cette compétition. Avec toutes les composantes de l'équipe que nous avons, nous pouvons être les favoris parce que nous jouons à domicile. Et si vous jouez à la maison, cela vous donne plus de pouvoir. Dans le groupe B, l'Egypte, 7 titres de la Cannes au compteur, va faire face au Ghana, au Cap-Vert et au Mozambique. Pas de quoi inquiéter les pharaons de Mohamed Salah, finaliste malheureux lors de la dernière édition. Moussapa, l'Algérie devra se méfier du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola dans un groupe D à la portée des Fenecs qui recherchent un troisième titre après celui de 2019. La poule E renferme la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la surprenante Namibie. Pour la Tunisie, le groupe E, je pense, par rapport à notre jeune équipe, équipe de caractère de la Tunisie, il faut prendre nos chances dès le début, il faut être prêt pour ce groupe-là parce que le Mali, l'Afrique du Sud, ce n'est pas facile. La cérémonie de tirage au sort a été rythmée de musique et de couleurs. La compétition va se dérouler du 13 janvier au 11 février prochain dans six stades à Abidjan, Bouaké, Kourougo, San Pedro et Yamoussoukro. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes accéderont au huitième de finale. Sous-titrage Société Radio-Canada